Les conducteurs de transport en commun ont déclenché hier lundi un mouvement de crêve à Kinkasa. Selon Radio Okapi, les conducteurs sous l'égide de la SECO protestent contre les contrôles initiés par la division urbaine des transports de la ville de Kinkasa. La SECO, l'association des chauffeurs du Congo, annonce qu'elle n'a pas décrété une crêve dans la vie de Kinkasa. D'après les présidents de cette structure, Jean Moutombo, contacté par 7 sur 7.CD, il s'agit des chauffeurs de bus et taxibus qui ont manifesté notamment contre les tracasseries policières et les embouteillages. Suite à cette grève, constate Dépêche.cd, il y avait carence de transport en commun et selon Okapi News Net, la grève des transporteurs urbains a désamorcé à Kinkasa grâce à l'implication de Judith Sumino. D'après ses médias en ligne, la première ministre Judith Sumino a réuni hier lundi en son cabinet de travail les ministres concernés par le secteur du transport ainsi que les autorités de la ville de Kinkasa. Entre temps, l'Avenir rapporte que la délégation syndicale des Transco a appelé à la fin de la grève hier lundi. Le ministre de l'Économie ajoute la référence plus, voici s'assurer que Transco soit fourni en carburant et les gouvernements ont promis de payer des mois d'arriéré des salaires des agents de cette entreprise dans les airs qui suivent. Élection du bureau définitif du Sénat, report du dépôt des candidatures au perchois. Selon un communiqué dont l'Avenir s'est procuré, une copie, la chambre haute du Parlement annonce les reports du dépôt des candidatures aux différents postes du bureau définitif du Sénat au vendredi 2 août prochain. Les communiqués expliquent que ces reports sont liés à des problèmes techniques et logistiques. Par conséquent, sous ligne 7 sur 7.CD, l'échéancier prévoit désormais l'élection du bureau définitif de la chambre haute du Parlement pour le mercredi 7 août 2024. De son côté huracan nous apprend qu'à l'Union sacrée, les tractations se poursuivent pour la désignation de membres du bureau définitif du Sénat. Mais quatre noms émergent du lot et semblent faire consensus. Il s'agit selon les journales de l'ex-premier ministre Samalou Kondé à la présidence de l'ancien speaker de la chambre haute modeste, bâti à la deuxième vice-présidence de l'ex-gouverneur d'Ilituri Jean Bamanissa au poste des rapporteurs et enfin de l'ancien coordonnateur du service administratif du président Tshisekedi Topin Kabongo à la question. Mais l'étiraillement démarre encore car les deux vieux loups Moukamba et Kinduelo tiennent à tout prix à jouer un rôle au bureau définitif. Quant au poste des rapporteurs adjoints, il est réservé à l'opposition. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans le grand très bien nouveau numéro au menu. Deux sujets font l'objet de notre échange ce matin. La première, c'est d'abord la grève observée dans la ville de Kinshasa hier lundi. À qui incombe la responsabilité et quelles sont les mesures prises pour mettre fin à cette situation ? On prendra également le drame constaté au stade des martyrs. À quoi a abouti la démarche des autorités après avoir pris des mesures un peu... compliquées pour interdire toute manifestation non sportive. Mais il y a eu quand même des morts. Alors, pour en parler, nous avons sur ce plateau Éric Kizami, à qui je dis déjà bienvenue, cher Éric. Bonjour, chère Dan, et puis merci de l'invitation. Merci beaucoup. Nous avons M. Patrick Eyalé, qui nous fait encore l'honneur. Merci et bienvenue. S'il vous plaît. Patrick Sahel. Waouh, merci beaucoup. Là où il est. Merci beaucoup, M. Fatih et Sahel. Je suis super content de l'être là. Je salue Éric Kizami aussi. J'espère que vous avez passé de très bons moments ici. Merci. Merci pour l'invitation. Alors, merci beaucoup, M. Patrick, c'est un plaisir. Alors, déjà, quelle est votre lecture par rapport à la crève observée hier dans la ville de Kinkasa, avant de chercher à trouver à qui incombe vraiment la responsabilité et quelle démarche pour mettre fin à cette situation, cher Éric ? Merci de la question, Dan. Il nous manque une réalité, c'est la planification. Ok. Chez nous, il manque toujours la planification. Voyez-vous, la ville de Kinshasa, autrefois, le Colbune, avait été créée par le colombe belge. Et le colombe belge l'avait certainement créée par rapport à ses intérêts. Ça n'a peut-être pas été dans la planification comme ça s'est passé au niveau de la foule du Sud, mais chez nous aussi, on a vécu une sorte de ségrégation raciale. Kalina, qui se trouve être aujourd'hui appelée la commune de la Bombay, avait été barricadée pour que le noir indigène que nous étions hier ne puissions pas traverser. De bout en bout, Kalina a été préservée par le rail des trains et différents camps militaires. Il n'arrivait pas ici qu'il voulait. Mais, 64 ans après l'indépendance, nous devrions nous aussi imaginer comment faire pour que notre ville de Kinshasa aujourd'hui soit viable. Mais ça, on est resté à la traîne, on a beauté en touche. Parce que Kinshasa, il faut le considérer comme un pays. Ça fait 15 millions d'habitants. On ne peut pas garder rien que la route comme moyen des déplacements. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Nous sommes en Antilles parce que Dieu nous a donné un fleuve, mais inutilisé. J'ai toujours demandé et plaidé pour que le différent gouverneur qui passe puisse penser quand même à pouvoir utiliser le fleuve. Imaginez un peu si on avait des bateaux, un peu comme on dit, bateaux mouches sur Paris, qui quitteraient les biches Mgobila pour lancer les, et puis vice-versa. Ou même les biches Mgobila pour quitter mon magasin, vice-versa. On désengorgerait facilement le boulevard Lumumba, qui est bandé des mouchons pour tout celui qui veut aller, par exemple, à l'aéroport international d'Engili. Il est bloqué parce que, justement, il y a du monde. On ne sait pas circuler. Imaginons comment diversifier les moyens de transport. Pourquoi ne pas réhabiter les transports du train urbain ? Il y avait un train qui était au magasin pour aller jusqu'au niveau de la gare centrale, et de la gare centrale aller jusqu'au niveau des Massines à Odéla, Riflar à Odéla, et même jusqu'au Matadé Odéla. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas refaire ça ? Et puis voir encore dans quelle mesure créer d'autres moyens. Ça ne va pas, on ne sait pas circuler sur Kinshasa. Et puisqu'on est resté longtemps à la traîne, on ne sait pas contenir la demande qui est croissante. Kinshasa aux Oli, hier, c'était terrible, c'était insouténable. Les gens ont marché contre leur volonté, mais à pied. Bon, si moi j'habite Barumbu, Kinshasa Linguala, je peux faire le pied arrivé en ville. Mais si j'habite Massina, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Et puis faisons un effort de pouvoir renverser la vapeur. Si les colons avaient pensé que seul Kalina pouvait contenir tout ce qu'il y a comme service et tout ça, on devait quand même recréer d'autres pôles d'attraction pour le service. Regardez bien, le matin, tous nous prenons la direction vers la Bombay, et les soirs, toute la population quitte la Bombay pour la cité. Et ça fait que le matin, il y a des bouchons pour aller à Bombay, et les soirs, c'est des bouchons pour rentrer à la maison. C'est terrible. Alors que si vous pouvez, par exemple, mettre les tribunaux de grande instance, à accéder là-bas, ça créerait, je ne sais pas, j'imagine comme ça, je ne suis pas expert en ça, mais tout est concentré seulement à la Bombay. Ça ne va pas. Et puis, les raisons d'abord, M. Éric, évoquées dans... Les transporteurs privés, c'est eux qui ont le maximum des engins automoteurs qui nous conduisent à gauche et à droite. Ils disent qu'ils sont la poids à des tracasseries policières. Les policiers, quand ils les vendent à un conducteur, ils lui demandent, même si tu es en ordre avec tout ce que l'on demande, qui permet de conduire à gauche. C'est ça, qu'ils sont en ordre. C'est ça aussi la question, M. Éric. Je veux bien, mais pour moi, je pense que le problème est ailleurs. Commençons d'abord, selon moi, à faire la bonne redistribution de richesse nationale. Les policiers, comme on l'a, on lui paye combien. Est-ce qu'avec ce qu'il a comme solde, il arrivera vraiment à tenir une famille de bout en bout, par rapport au moins ? Nous sommes à la veille de la rentrée des classes. Ils pensent quoi ? Et ils font quoi pour combler ? Il y a tellement de besoins. Faisons la bonne redistribution, et puis après, on va sévir tout celui qui va se mettre à rançonner la population sur la route. Mais bon, c'est comme un enfant qui dit, il ne faut pas manger chez les voisins, mais toi, tu n'as pas à manger. Même si on a rangé les routes, même si on donnait à chacun une trappe. Parce que les chauffeurs évoquent les embouteilles, premièrement, qui sont à la base de ces embouteilles. Et j'ai dénoncé ici, 64 ans, vous et moi, nous n'avions pas conçu des routes. Quand je dis vous et moi, nous sommes tous un peu responsables. Mais les vrais responsables, ce sont ceux qui nous dirigent, le gouvernement, à plusieurs échelons, aussi bien central que provincial. Maintenant, on se voit à la saison sèche. Ça fait faire l'objet d'une grève, franchement. Les embouteillages ? Oui. Oui. Parce que le temps leur est compté. S'il doit quitter le bon marché pour la ville, il doit mettre, par exemple, 5 minutes. Mais avec les embouteillages, il en met 2 heures. C'est un manque à gagner aussi. Alors que si la route était bonne pour tout le monde, il passerait facilement. Mais regardez, l'abonnement, j'imagine que c'est parmi les contributeurs. L'abonnement paye ses impôts, j'imagine. Mais devant l'abonnement, la route est le comment ? Pas seulement par rapport à l'abonnement. Il n'y a plus de route à Kinshasa, aujourd'hui. Il n'y a plus de route. Kabinda est défectueuse, Kabamba, Rottan, Koua Rouge, Itaga, etc. Alors que Itaga, par exemple, ça commence vers bon marché et ça serpente toutes les communes jusqu'à déboucher ici sur 24 novembre devant Maison Schengen, Sèvres, aujourd'hui, Centre Européen de Visa. C'est seulement, si on arrivait à réhabiliter, par exemple, Itaga, on aiderait beaucoup de gens qui quitteraient ici la Gombe pour aller, par exemple, Kababaroko, qui aujourd'hui est enclavée. Kassai, je te dis, c'est le monde à l'envers. Si tu vois Kassai, c'est qu'elle est devenue aujourd'hui la plus Kassai. Non, tu vas tomber à l'envers. Ça ne va pas, on doit réhabiliter les routes. Dieu nous a doté quand même de ces carrières. Merci. On a tellement de cailloux, mais comment on peut manquer des routes ? Moi, ça ne va pas. Ça soumette beaucoup le problème des grèves des chauffeurs. On va y révéler. OK. Merci beaucoup. Alors, M. Patrick, à vous également. M. Eric parle, il nous manque le plan. Il manque des planifications. Une planification. Alors, vous, quelle lecture faites-vous sur cette question des grèves à répétition ? Il y a un peu de tout ça, tout ce qu'Eric a évoqué. Mais, le seul aspect où je ne serais peut-être pas d'accord avec Eric, c'est quand il parle de la redistribution. Ah, OK. Il a évoqué le fait que le policier est sous-payé. Sûrement. Sous-payé, si vous voulez. Ça ne serait pas une raison pour lui que le traité de la population. C'est seulement là. Mais, vous savez, le vrai problème de la RDC, c'est la formation. La redistribution, oui, mais c'est aussi la formation solidaritaire que l'on envoie en chemin. Mais, je vais ouvrir une parenthèse. On ne serait pas ici en train de débattre sur ce qu'a été la journée d'hier, cette grève des transporteurs. Parce qu'ils sont dans l'illégal. Qu'est-ce qu'ils réclament ? Ils ont réclamé trois choses. Le contrôle des prix. Très bien. C'est qu'à un moment donné, la police était en chemin, en train de vérifier le prix. Il vous est déjà arrivé d'être ici en ville à 17h et de vouloir attraper un transport qui t'emmène à Upen. Ça sera 7000 francs. La tarification normale de l'État, c'est 1000 francs. Bon, ils ont leur raison. Ils avancent leur raison. C'est-à-dire que, moi je dis, hier, nous priver du transport à Kinshasa, ils étaient dans l'illégalité. On ne serait même pas ici en train de parler d'eux. Parce que, pourquoi le policier est en chemin ? On vous pose la question, monsieur, Kinshasa, la ville jusqu'au Rompon-Naba, c'est combien le prix officiel ? C'est 1000 francs. Mais pourquoi vous demandez aux gens 4000 francs ? Alors, remettez 4000 francs à ces gens-là et puis repartez. C'est ce qui a été fait avant que la grève ne soit déclenchée. Il y a aussi le côté tracassé des policiers. Vous savez, les embouteillages qu'on a à Kinshasa, la plupart des embouteillages sont causés par les militaires. Parce que, moi j'étais dans ma petite voiture en train de rouler, j'arrive vers Willery, c'est une policière qui m'arrête. J'ai dit, madame, il y a un problème, j'ai fauté, c'est pourquoi vous m'interpellez ? Elle a mis son truc là qu'on appelle Mbassu généralement. Elle a dit, madame, moi je vais avancer. Mais si mon pneu arrivait à crèver, alors le problème, vous aurez un gros problème que vous n'avez jamais eu. Le problème, c'est, ces gens-là qu'on nous envoient en chemin, est-ce qu'ils sont formés pour ça ? Est-ce que ce policier-là de circulation routière, est-ce qu'il a la formation adéquate pour gérer la circulation ? Eric a parlé des perspectives, oui, mais il y a surtout ce que moi j'appelle, c'est vrai, nous ne sommes pas en économie, mais vous savez, en économie, il y a deux termes, il y a la prévision et la provision. La prévision, c'est tout ce qui va avec la formation, la remise à niveau, les capacités, vous voyez, tous ces gens qui sont en chemin, c'est un qui crée des embouteillages à Kinshasa, mais l'autre perd de manche. Mais pourquoi ces gens en réclament qu'il y ait hausse de prix ? Les prix... Parce que, vous savez qu'en 5 ans, il y a eu 12 fois d'augmentation de carburant. Aujourd'hui, la tarification officielle, on ne sait pas. Vous arrivez dans une station comme ça, vous payez, je ne sais pas, 3 000 quelque chose de francs, vous savez, l'État et les abonnés sont absents. Il va falloir que le ministre de transport, s'il existe, je sais que c'est Jean-Pierre Benba, qu'il fasse un travail en amont et en aval avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il faudrait augmenter le transport de combien ? Mais le problème, c'est que les privés, vous savez qu'aujourd'hui à Kinshasa, c'est les privés qui nous aident à avoir le transport. L'État, vous voyez ce qui se passe avec Transco ? Déjà, voilà, Transco réclame le carburant qui n'arrive toujours pas. L'État, l'État avec la rétrocession qui devait permettre à cette entreprise Transco d'avoir le carburant. Ça n'arrive toujours pas. Vous savez que Transco a demandé que la tarification soit revue à la hausse. Aujourd'hui, Transco, on paye 500 francs. Mais ils ont demandé que le prix devienne 2000 francs. Plus 1500, ça veut dire que il faut à 3. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que si on met 2000 francs la ligne Transco, au moins nous allons acheter le carburant. Boudimbo était là, nous ne savons pas ce qu'il a laissé. à l'hydrocarbure. Aujourd'hui, c'est lui qui est là. Même un pays comme la RDC, nous n'avons pas 5 stations propres à nous. Les stations qui vendent du carburant à Kinshasa, sur 100%, 98% sont des stations privées. L'État n'a que Co-Hydro. Et il faut dire que dans Co-Hydro, l'État n'a que 40%. Et comptez-moi les stations Co-Hydro à Kinshasa. Pas plus de 10. C'est-à-dire, le jour où les privés se décideront, comme on a vu hier avec le transporteur, et si demain, c'est les livreurs de carburant, ils disent nous fermons nos stations, il y aura pénurie. Mais vous savez, à l'époque de Mousset, Éric va m'aider dans ce sens-là, les chauffeurs avaient grévé aussi. Parce qu'ils voulaient que le prix du transport soit revu à la hausse. Vous savez ce que Mousset a fait ? Il a pris les Jeff Arms. Il a dit je ne vais pas céder à votre caprice. Il a pris les Jeff Arms et il dit faites le transport de la population. Et pendant 5 jours, c'est les militaires qui transportaient la population. C'est-à-dire qu'hier, on a compris l'absence même de celui que vous appelez le gouvernement de la ville de Kinshasa. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu, déjà moi, je ne lui donne pas beaucoup de crédit, c'est-à-dire qu'on n'a pas senti la peur d'un père. C'était quoi la solution immédiate pour attendre les solutions à venir ? Kinshasa souffre. Éric l'a si bien dit, je vais le compléter. Kinshasa a été conçu pour pas plus de 12 millions qu'on est aujourd'hui. Il y a même des gens qui disent que nous sommes à plus de 20 millions. Combien de ministres de transports sont passés ? Est-ce qu'il ne faudrait pas nous appeler ? Malheureusement, aujourd'hui, à Kinshasa, nous payons l'électricité ailleurs. J'ai suivi un pays comme la Tanzanie qui a pris une ligne de métro. Le Kenya est passé au-delà des métros. Le Kenya a maintenant une ligne de train à grande vitesse. Mais nous, nous produisons le courant ici à Kinshasa. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire ? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire ? Vous savez que la RDC a eu ce qu'on appelle le train Irba, la trame, avant la ville de Bruxelles. En 1954-69, ici à Kinshasa, on avait cette trame. Bruxelles n'en avait pas. Bruxelles a eu la trame en 71 ou 74. Mais ça dit que même le transport au Congo, à Kinshasa, parce que c'est le miroir de la RDC, on sent que la flèche tend vers le bas. Alors, on avait bien commencé. C'est parce que nous prenons les gens qui ont les intérêts ailleurs, nous donnons les ministères régalien. Vous savez que le ministère de transport, c'est un ministère qui touche directement la population. Chaque jour. Chaque jour, je dois prendre mon transport. Chaque jour, je dois acheter, me payer le carburant. un ministre de transport, un ministre de l'hydrocarbure et aussi le gouverneur de la ville de Kinshasa, on ne peut pas nous mettre n'importe qui. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont là sont... Mais il faudrait qu'ils aient des programmes que le président nous dise ministre de transport, viens ici. Donne-moi ton programme pour améliorer le transport à Kinshasa. Vous savez que dans un pays comme la Chine, en Chine, il y a un gros bus qui ne sert que à transporter les véhicules en cas de embouteillage. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire chez nous ? Est-ce que c'est les moyens qui nous manquent ou c'est la volonté ? Je pense que l'assertion 2 est vraie. Franchement. Merci beaucoup, M. Patrick. Il a soulévé beaucoup de défis, mais je voudrais vous donner également la parole parce que vous êtes en train de revenir sur les raisons valables qui ont poussé d'abord aux transporteurs de gréver. Vous avez cité les embouteillages et la détérioration de nos routes qu'il faut beaucoup plus se miser pour la réhabilitation. Vous avez, j'ai su de ceux qui pensent que pour bien punir quelqu'un, il faut lui avoir avant donné le moyen pour bien faire son travail. OK. Nos policiers, bon, la formation, la formation, tous ils vont en formation, mais lorsqu'ils arrivent sur le terrain, est-ce qu'ils ont aussi tout le moyen qu'il faut pour bien faire leur travail ? C'est peut-être à donner au moins la raison qui a poussé à ce que... étant moi, je suis centre de la réhabilitation de la sanction. OK. Ouais, moi je prône vraiment la sanction dans un cas comme dans un autre. Celui qui travaille bien, qu'on le sanctionne positivement. OK. Celui qui travaille mal, qu'on le sanctionne aussi négativement. Mais malheur, chez nous, nos policiers ne sont pas sanctionnés. Et quand ils les sont, ils disent quoi ? Qu'est-ce que vous nous donnez ? Voilà pourquoi, pour me mettre à l'abri de cette critique négative, je me dis qu'on commence à faire la bonne redistribution. À celui qu'on paye bien, quand il tombe dans une faute, ah, on va vraiment sévir. Parce qu'au moins, l'État aura un argument. Messieurs, aviez-vous reçu votre socle, oui ou non ? OK. Ah, mais voilà, il manquera d'arguments. C'est comme un enfant. Tu lui dis, il ne faut pas manger chez le voisin. Mais toi, tu ne lui as pas donné à manger. Tu vois, tu l'exposes. Mais si tu lui avais donné à manger, tu lui diras, mais tiens, moi j'avais interdit. Ici, je t'ai déjà donné à manger. C'est suffisant pour toi. Donc, tu ne peux pas aller ailleurs pour redemander autre chose. C'est ce qui arrive chez nous. Ils ont eux-mêmes inventé ce qu'ils appellent Mbassu, pour parler de Kinshasa. Mais ça, c'est minant aller vers la mauvaise foi. Ils sont inutilement méchants, parfois. Même si tu es en ordre, tu exhibes quatre roses permis de conduire, voler jaune, tout ce que tu peux imaginer, assurance, ils peuvent toujours créer une faute. Toujours avec l'idée de pouvoir rançonner. C'est là où je demande que l'on puisse bien payer. Le mal chez nous, c'est quoi ? Les autorités elles-mêmes, comment est-ce qu'elles arrivent elles-mêmes à utiliser notre voie publique ? Moi, je vois nos autorités bafouer toutes les... M. Patrick l'a dit que les emboutillages sont causés par beaucoup plus. Par elles-mêmes, les autorités. Mais moi, j'habite les voies là. il faut venir sur 24 novembre, il faut voir les spectacles. Matin, midi, soir, même la nuit. Quelqu'un qui passe à 22h, mais avec des gyrophares pendant qu'il n'y a rien. Mais pourquoi ? Ils ne respectent pas la bande et c'est comme ça. je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, pas tout le temps, il y en a des autorités qui respectent, mais très peu. Il y en a qui respectent. Vous avez appris qu'il y a récemment, on a traité le major, le... de la police, il avait interpellé une autorité. Il fait son boulot, mais on ne l'est pas. Mais vous avez vu comment tout le monde a assez... Mais oui, parce que... Qu'est-ce que les services avaient arrêté ? C'était la femme du général, la femme du ministre, l'enfant du ministre, et tout ça, qui n'allait pas au service de manière officielle pour aller dans un bureau de l'État pour travailler, non. Dans les courses privées ? Oui. Maxime de l'espoir général qui limbalimba a beaucoup de courage à vous pour apporter ce que vous faites, mais il en faut encore davantage. Nous, ici, nous plaidons pour que d'abord on paye bien vos agents pour qu'au moment venu, vous, à votre tour, vous puissiez sanctionner tout agent qui a été bien payé en amont et qui a mal fait son travail. Et vous aussi, même si vous n'êtes pas bien payé, c'est si, comme a dit mon frère Patrick et avec raison, c'est pas parce que vous avez été mal payé que vous devez détruire le code de la route, non. Nous devons tous respecter la norme pour que les vaches soient bien gardées. Mais on a tellement de choses à faire chez nous. Manque de planification. Les nouvelles... Il y a aussi les comportements de nos chauffeurs, le manque de notion de civisme. Le manque de courtoisie, le manque de respect. On ne respecte plus l'homme. Chez nous, regardez la manière dont conduisent les jeeps. Les jeeps sont conduits ici chez nous. et la manière dont les voitures basses sont conduites. Il y a une différence. C'est lui qui est dans une Jeep, généralement, pense être un peu supérieur. Regarde, même là... Il s'impose. Oui, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais nous en appelons au professionnalisme aussi bien pour les usagers de la route que pour ceux qui sont en train d'assurer la bonne régulation des passages des uns et des autres. Parce que s'il y a blocage, nous allons tous être perdants. Mais je plaide aussi pour qu'il y ait quand même la multiplicité des types des transports. On ne doit pas seulement garder la route. Pour moi, le fleuve doit être utilisé. Certaines rivières doivent être utilisées. Et puis, pourquoi pas la voie ferrée ? Pourquoi pas ? C'est possible aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme construction. Je te dis, tout ce que Dieu a créé des bons, nous, nous avons. Nous sommes un pays nanti. Nous avons d'abord des routes qui posent problème. Il faut... Et puis, lorsque mon ami Patrick évoque la Chine, la Tanzanie, le Kenya, bravo ! Mais nos autorités voyagent partout. Partout ! Le Chine de l'État était partout. Il avait pu en Belgique partout. Il a été partout. Les ministres, on n'en parle même pas. Ils voyagent à travers la terre. C'est pas un problème des moyens peut-être mais c'est pas très. L'homme devient ce qu'il voit et ce qu'il entend. Mais je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que chez nous, pour reproduire ce qui est bien chez nous autres, on a du mal. On a même détruit tout ce que les colons belges nous ont laissés. C'est vrai ce qu'il a démontré là. On avait des bus, tout ça, on avait des trains, on avait tout ça que les autres n'avaient pas. Et même les avions. Aujourd'hui, on n'a même pas un seul avion. C'est impensable. Toute l'attraction que dégage aujourd'hui la ville de Nairobi pour prendre le hub de l'Afrique centrale, ça devrait être chez nous parce que c'est nous qui sommes au cœur de l'Afrique. Mais il nous faut de la juge, il nous faut de l'inventivité, d'un sursaut pour que nous puissions redorer les blasons. Et c'est possible avec un peu du sérieux. Mais chez nous, il manque la planification. La planification, mon frère. Merci. On s'est dit dans cinq mois, qu'est-ce que nous allons faire à peu près pour résoudre ce problème ? Vous allez voir, il n'y aura aucun plan. Même s'il en existe un, mais c'est difficile pour voir matérialiser parce qu'il y a aussi parfois aussi, je dis bien parfois aussi, manque de bonne volonté pour appliquer ce qui a été décidé. Maintenant que nous sommes en train de rechercher la solution. Parce que j'ai appris et vous avez dit, merci encore une fois au gouvernement parce que madame Julie Tzoumina Toulouka, qui est d'ailleurs au perché, chef du gouvernement, première ministre de la République du Gongo, a demandé à ce qu'il en puisse payer deux mois d'arriver des salaires à nos amis de Transco. Excusez-moi, j'ai visité là où on fabrique le bus Transco en Égypte, au Caire. J'ai visité ces points-là. On nous a dit, vous la République de la République du Gongo, nous allons seulement venir avec nos cerveaux et nous nous font en plan. On trouvera tous chez vous. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, mener des démarches pour que ces gens-là viennent s'installer chez nous ? Et je crois que ça pourra peut-être retrouver plusieurs de nos problèmes. Mais c'est pas très qu'à parler de la volonté. Les uns disent qu'il y a manque de carburant. Les autres disent qu'il y a manque de pièces de réchange. Ah ben, les pièces de réchange, ça se fabrique. Mais si jamais on fabriquait sur place ici au pays parce que nous avons tout. Mais il faut que la distance sera écoutée qu'on pourra recourir à x ou y solution et avancer. Et puis, pourquoi ne pas nous faire revêcher les autorités ? Faites-nous revêler. Tels que nos villes ici africaines avaient été créées par rapport à la colonisation. Mais maintenant, on a 64 ans d'indépendance. Imaginez un peu le Kinshasa nouvelle version. Parce que je crois que Kinshasa c'est une mégapole. Nous avons 24 communes et de 24 communes, il y a 23 qui, comme vous connaissez toutes les 20 ans, vous déversez dans Maloukou qui est la plus vaste. Vous n'aurez utilisé que 9% du territoire de Maloukou. On peut recréer Kinshasa dans Maloukou. Et c'est possible. Nous avons des cailloux, des caillasses, l'eau, le soleil, on a des bras. Nous pouvons occuper utilement nos jeunes enfants qui sont des œuvres et s'adonnent au gangsterisme urbain que nous appelons le Kourouna. On peut canaliser leurs énergies à l'apprentissage par exemple du travail de maçonnerie, charpenterie, etc. On peut les canaliser et puis on peut même les occuper tout ça. Moi, je voudrais vraiment que les autorités y pensent. Et pourquoi on n'utilise pas le fleuve comme vous ? Pourquoi on n'utilise pas les moyens ? Comment on va retenir longtemps nos routes pour qu'elles puissent avoir une longue vie ? Non. La question était aussi est-ce que dans ces secteurs, on ne sent pas bien sûr l'autorité dans ces secteurs. Est-ce que c'est aussi un secteur qui rapporte ? Oui, beaucoup. Mais les transports en commun. Mais c'est les gens qui, quand on a bien investi, on ne peut pas manquer l'argent. Nous sommes environ 15 millions. des Congolais qui vivent ici à Kinshasa. S'il faut assurer les transports de cette population évaluée à 15 millions. S'il faut nécessaire que chacun de nous paye un dollar américain. chaque jour que Dieu fait 15 millions. S'il faut que chacun de nous se déplace. C'est beaucoup d'argent. C'est le mot question des pouvoirs. Mais si on ne sait pas avoir l'expertise parce que par ailleurs, on dira est-ce que nous, on a des gens qui peuvent nous créer des trains ici. Mais on peut même emprunter chez ceux qui sont proches de nous. La Turquie par exemple, la Chine par exemple. Merci, monsieur. Ils viennent ici, ils font ça. Et puis, le lotre vont apprendre le chemin faisant. Et au bout d'un temps, 10-15 ans, le lotre vont développer aussi la même expertise pour recréer ça dans l'autre ville du pays. C'est possible de s'imaginer ces choses-là. Plutôt que d'être seulement là pour pouvoir venir avec des solutions conjoncturelles, plutôt qu'on a besoin des solutions structurelles. Merci beaucoup. Alors, monsieur Patrick, nous voulons passer par rapport à cette thématique. Vos recommandations à l'autorité qu'on ne sent pas vraiment dans ce secteur ? Non, mais on ne sent pas. Moi, je préfère donner quelques solutions palliatives. C'est-à-dire que si déjà le gouvernement de la ville de Kinshasa s'est met avec le ministère de transport, ils sont en commun à tort, ils se disent « Nous allons draguer les rivières de Kinshasa et utiliser ces rivières-là pour un transport de l'eau d'eau. » Par exemple. Vous savez que nous avons la rivière Nsélé qui longe Kinshasa jusqu'à Njili. Oui. C'est-à-dire que il y a d'autres personnes qui prendraient le moyen de transport de la route ou quittaient Nsélé jusqu'à Njili. D'autres pourront emprunter la rivière Nsélé. Par exemple. Et pourquoi ne pas aussi draguer la rivière Njili qui arrive jusqu'ici vers Kalamouz ? Vous savez, je connais un pays africain où le transport, comment on appelle ça ? C'est-à-dire qu'ils utilisent les rivières. Ils ont eu de yachts, ils ont des petits bateaux qui peuvent faire le transport quittés d'un coin, d'une commune à une autre. C'est possible. Kinshasa est entouré de plus de dix rivières. Des vraies rivières. Même si vous voyez la rivière Kalamouz, c'est vraiment une rivière. Il suffit de draguer, on peut faire un petit transport dedans. et ça va désengorger les embouteillages à Kinshasa. C'est seulement, nous mettons... Je voulais être sévère dans le dire. C'est-à-dire que les ministères sont tenus par des personnes qui ont le cerveau ailleurs. C'est comme s'ils ne vivaient pas à Kinshasa. Vous savez qu'à Dubaï, il y a un transport aéroportu, comment on appelle ça ? Hélico... Il y a des hélicoptères qui font le transport en cas d'embouteillage. OK. En cas d'embouteillage. Ça coûte pas cher. Les hélico qui sortent, ils prennent le... Ils font le transport. Juste pour aider la population à vaquer l'île de mort. Voilà. Mais ici, mais tous ces gens-là, Éric Lassi, il y a dit, ils sont à Dubaï, ils sont aux Etats-Unis, ils sont en Chine, ils sont partout. Sauf ici, à Kinshasa. Ils viennent de plus dormir. Il y a un peu d'exemple qu'on puisse copier chez les gens. Mes chers amis, à un moment donné, moi, je voudrais qu'on applique la tolérance zéro. OK. Même pour nos dirigeants. Moi, je les appelle dirigeants par compassion. Parce qu'ils ne nous dirigent pas. Nous sommes un peuple livré à son triste sort. OK. Mais c'est Joraki. Vous savez, ailleurs, il y a des pays où les politiques, les dirigeants sont protégés par des services de sécurité. par la police. OK. Mais ici, chez nous, vous allez voir un seul général qui a, je ne sais pas, 20 policiers à son solde en train de nous faire mal aux oreilles avec les gironfins. Mais ils vont où ? Kiliba, Kiliba a arrêté certaines personnes. On voit la jupe ici qui est dedans. On a fait des problèmes. C'est une fillette. C'est un petit garçon. Mais, messieurs, pire que ça, ils prennent la bande, comment on appelle ça ? Ils ne sont pas dans la régularité, dans la légalité. Ils prennent les sens uniques. Et ils ne vont nulle part. Ils font ça et ils arrivent à Niamoué ici. Et puis, c'est fini. Ils vont prendre la bière. Ils sont derrière les femmes. À un moment donné, il faudrait qu'on applique la tolérance zéro. Il faudrait qu'on voie des généraux. Parce que vous savez qu'à la police, on peut chasser quelqu'un de la police. Même général qu'il soit. La police n'est pas très loin de la vie civile. C'est à l'armée qu'on ne peut pas faire ça. Mais la police, on peut chasser. C'est-à-dire que, monsieur, la manière dont vous vivez, vous n'aidez pas la République. Alors, allez vous reposer, quitter la police, rentrez à la maison. Le Congo a besoin de ça. Le Congo a besoin des dirigeants qui vont taper la main sur la table et dire que la population est en train de souffrir. Aujourd'hui, nous avons à la tête de notre pays quelqu'un qui vient d'un parti qui s'appelle Union de démocrate pour la paix sociale. Comment ça va ? Le progrès social. Est-ce qu'au commun, il y a le progrès social ? Parce que le transport fait partie du progrès social. Pour développer une nation, le transport a sa part. Et une grande part. Comment on peut développer Kinshasa si on ne sait pas prendre les maïs qui sont à Maloukouizi et arriver à Lemba ? Est-ce que vous savez que... Une fois, je parlais avec quelqu'un qui est bourgoumès, j'ai dit, vous savez qu'avec l'argent que vous recevez dans votre commune seulement, vous pouvez développer la commune. Est-ce qu'ils en ont l'ambition ? Est-ce qu'ils ont le plan, la planification ? La planification, papa. La planification, le reste important. À un moment donné, si on se dit, cher gouverneur, venez un peu. Nous avons 24 communes à Kinshasa. Prenons une commune par trois mois. Ok. Ok ? L'argent qui vient de toutes les 24 communes, nous mettons pour assainir une commune. Trois mois, nous sommes à Lemba. Trois mois, nous allons à Linguala. Trois mois après. Est-ce que vous aurez vraiment besoin de la rétrocession du gouvernement ? Est-ce qu'on aura besoin de ça ? C'est parce que, le Déjà-lui m'inspire par confiance, parce que j'ai fait le journalisme, moi je suis communicologue, il y a le fait de... la prestance, le fait qu'on fasse confiance à quelqu'un. Quand je regarde le gouvernement, je me dis, on est balbaré. J'espère qu'il va... Il s'est rattrapé. Bon, il s'est rattrapé, je ne sais pas, mais j'espère qu'il va me faire changer de l'engagement. Kinshasa est trop sale. Kinshasa est malade. Jusqu'là, son gouvernement n'a jamais été investi, tout ça. Vous ne sentez pas que ça vous dérange le moment de prendre... C'est parce que je dis, ils sont ailleurs. Ils ne connaissent pas le vrai problème de Kinshasa. Ils connaissent, cher professeur. Ils font exprès, on va dire. Non, non, ils connaissent. Mais c'est un peu un point général. En fait, nos dirigeants, ils sont le refait de ce que nous sommes. Aujourd'hui, par exemple, notre gouvernement de la ville de Kinshasa, je n'ai pas le fait que ce gouvernement n'ait pas encore été investi. Mais il s'est fait quand même entourer des gens intelligents. Au nombre de quels se trouve être, il y a un de nôtres qui est là-bas. Ah, c'est bien que le caniné, Israël, l'intalap. Encore faut-il que le monsieur le gouvernement vous puissiez vraiment peut-être réaliser qu'Israël va vous dire. Il va vous dire des bonnes choses. Une chose est de vous dire des bonnes choses et une autre est aussi d'écouter des bonnes choses qu'on vous dit pour appliquer. La force de l'intention c'est les animateurs. Oui, justement. Nous aussi citoyens devons aider les gouverneurs. J'ai félicité ici les amis de Kassavubu. Moi, je n'habite pas à Kassavubu, mais avec ma petite voiture quand j'ai circulé, j'ai vu ceux qui sont au niveau de Asso, ils ont balayé leur coin et je crois qu'ils l'ont fait le week-end. Mais si chacun de nous pouvait faire autant là où il vit, dans son cadre de vie, je crois qu'au bout d'un pété on peut rendre Kinshasa propre. C'est faisable. On a beaucoup de bras, de œuvres d'air qui passent leur temps à ne parler que des choses peut-être aux villes. On peut faire beaucoup de choses, mais si nous commençons par nous-mêmes aussi citoyens, être réellement des bons citoyens. Parce que je vois ça. Quelqu'un qui prend de l'eau dans sa voiture, mais il est sur le boulevard, il baisse un peu la vitre et puis il jette. Non, ça ne va pas. Nous-mêmes aussi, nous devons. Nous devons. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est que ce que tu demandes, je te tutoie parce que je t'aime bien, c'est que tu demandes C'est partagé mon frère. à la population de jouer ce rôle-là, cette partition. Vous savez, du temps du maréchal de Moutou, ce n'était pas des initiatives personnelles. C'est l'État qui allait. L'État qui allait. Ça dit que ça vient déjà qu'il y a ça. Mais c'est comme ça que vous interpellez aujourd'hui. Le salaire d'aujourd'hui, c'est 1000 francs, tu donnes aux policiers et il s'en va. Ça dit que le gouvernement est, passez-moi cette expression encore une fois, et aux abonnés absents. Le gouverneur de la ville de Kinshasa est arrivé sans projet. Moi, je me dis, je serais, comment il s'appelle déjà ? Bumba. Je serais Bumba, j'appellerais Deokasoro parce qu'il avait un très bon projet. Je ne parle pas de ces élections, il y a eu une nomination et qu'on sort. Je parle de l'élection qui a conduit l'autre là, qui... Ngobila. Ngobila. J'avais le projet de délocation où je me dis, mais ces messieurs connaissent Kinshasa. Alors, quand on arrive, on n'est pas obligé de dire que comme c'était mon adversaire, c'est que tout ce qu'il a est faux. Je peux acheter son projet. Je peux travailler avec lui. Ah, mais ça, c'est généralement pour les gens qui savent arriver à s'entendre, prioriser Kinshasa avant sa propre personne. Faire des Kinshasa la croix de nous tous. Oui, alors, nous là, parce qu'à nous aussi, il est lancé parfois des colibés. Vous, j'en sais, qu'est-ce que vous pronisez pour nous pousser à pouvoir... C'est au moins. Nous, nous sommes en train de faire... Le plus qu'on est là, on ne fait que proposer. Non, non, mais dans leur cabinet, il y a des gens qui sont payés pour ça. Mais Eric, il n'y a pas de problème. Oui. Il faut encore faut-il écouter. Écouter ces gens-là. Il faut écouter ces gens-là qui vous apportent de bonnes idées. Moi, je me suis toujours amusé à dire aux amis si Luan Boumaquial était vivant, il allait nous prendre une chanson ici parce que l'avenir qui porte son nom est des trucs de bout en bout. Mais lui, il était un auteur critique de haute facture. Alors, comment ne pas vraiment nous aider à pouvoir ne serait-ce que remblayer pour permettre aux engins automoteurs de passer ? On a beaucoup, on a tout ce que l'on peut avoir pour avoir des routes chez nous. C'est impensable. C'est comme une mise en place. Merci beaucoup, M. Éric. Alors, on prend la deuxième thématique. Un mouvement des foules a causé la mort de neuf personnes, dont deux femmes lors du concert de l'artiste gospel Mike Kalambay au stade des martyrs. Tout en déplorant les drames provoqués par les débordements des gens, les gouverneurs Daniel Bomba a diligenté une enquête pour déterminer les responsabilités sur cette stratégie. Des enquêtes éternelles. M. Éric. M. Éric. M. Éric. M. Éric. M. Éric. M. Éric. Parce qu'aujourd'hui, on nous chante qu'il faudrait maintenant comment on dit, c'est quoi le terme qu'ils utilisent les responsabilités. Il faudrait comment ? Signer... Non, 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 non. C'est-à-dire qu'il faudrait établir les responsabilités. Ah oui. Et l'artiste de son côté avec son producteur, ils ont déjà dit, eux, ils avaient déjà payé un truc, comment on appelle ça ? Les assurances. Ça dit qu'ils sont quittes. Ok. Ils ont déjà eu une entreprise d'assurance. Alors, s'il y a eu des dégâts, allez voir chez l'entreprise. Mais est-ce que la sécurité qu'il faudrait avoir au stade était vraiment là ? Est-ce que ces gens-là étaient sécurisés ? Non ! Vraiment. Nous avons vu l'ordre de la francophonie. Mais pourquoi nous donnons l'impression que c'est l'homme blanc qui nous doit nous enseigner ce que nous devons faire dans notre pays ? L'ordre de la francophonie, nous avons vu qu'il y a eu des débordements, ils ont fait appel à l'armée. Ok. L'armée est venue au secours de la police. C'est-à-dire qu'il y avait et l'armée, et les croix rouges, et la police. Il n'y a pas eu de mort. Alors que la foule était immense plus que ce qu'on a vu avec Mike Calambay. Mais est-ce que qu'est-ce que nous-mêmes en tant qu'artistes, finalement, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques-là de, voilà, il a sacrifié au consor, mais il y a des personnes qui ont laissé leur vie. Surtout, je vois une petite fille qui venait à peine d'avoir son bac. Cette fille-là, aujourd'hui, même Dieu est étonné de voir la fille revenir à lui. Il dit, mais qu'est-ce que... Moi, j'étais venu te louer et te louer m'a donné la mort. Et qu'est-ce qu'on fait de Mike Calambay ? Qu'est-ce qu'on fait de l'organisation de Madjabou ? Est-ce que... Je ne voudrais pas. Moi, j'en connais beaucoup sur Madjabou. Je connais comment ça a commencé. Laissez le pauvre pasteur là, tranquille. Moi, j'ai vu la responsable de Madjabou quand elle est arrivée ici. Elle habitait l'hôtel du fleuve avec plus de 15 personnes. C'est quand les bruits commençaient à courir à Kinshasa. C'est qui Madjabou ? C'est de qui qu'on nous a sorti de Pasteur Bonnour ? Mais nous, nous avons vu cette dame-là américaine d'origine indienne habitant ici. Elle a fait plus de 4 mois à l'hôtel du fleuve. Nous n'allons pas entrer là-bas parce que s'ils veulent qu'on ouvre vraiment cette boîte à Pandore, c'est Kinshasa qui s'est rabouillé. Ils vont... Ah, ici. Passez-moi cette... J'ai la peine parce qu'il y a la femme de mon ami Éric Buicello qui m'annonce que son mari a été enlevé avant qu'on commence cette émission. Son mari a été enlevé de là où il est. Éric, dictatorial cesse. Vous connaissez Éric, c'est un monsieur respectueux et respectable. Vous connaissez chez lui. Vous avez besoin de lui. Envoyez-lui une invitation. Sourant. Il vient d'en répondre. Je referme cette parole. Très bien. Alors, je reviens, M. Patrick. Une organisation de l'ampleur, un concert, des grandes envergures au stade de martyr, il faudrait sécuriser la population. Si vous pensez qu'il y a un débordement, faites appel à l'armée. Vous savez qu'à Kinshasa, ici encore, je vais vous laisser la parole à Éric. Vous savez qu'on n'a même pas un seul hélicoptère médicalisé. Ces gens-là étaient étouffés d'abord. C'est au moins. Avant de les prendre, de les ramener à l'hôpital, certains sont morts en chemin. Mais si on avait des vraies ambulances, pas ces choses-là qu'on voit à Kinshasa ici, des vraies ambulances, des hélicoptères médicalisés, on n'aurait pas compté neuf morts. Alors, ne mettez pas seulement au solde de l'artiste, il y a aussi la part du gouverneur de la ville de Kinshasa. Kinshasa n'est pas sécurisé. Le gouverneur incombe la responsabilité aux organisateurs. Deux verres de mangeurs. Kinshasa n'est pas sécurisé. Alors, monsieur Éric, votre lecture, la gestion des masses, des foules, Kinshasa n'est pas gérés à reçu la formation. Quand monsieur Patric était en train de parler, est-ce que l'arme, bon, la police n'a pas géré. Encore une fois, manque de planification. Ça nous possède partout. Nous sommes une population qui, généralement, est happée par soit les culturels, soit les sports. Si nos grands-parents ou nos parents, même certains d'entre nous, avaient vécu l'épopée Vitaïmana, c'est un match qui, quand même, exigeait de la sécurité de la part de ceux qui organisent ces gens de rencontres. Mais on a quand même eu plusieurs rencontres Vitaïmana ici. C'est-à-dire que les gens qui pouvaient être expérimentés par rapport à la manière de gérer la foule sont là. Ces gens-là existent parce que un concert gospel pour donner la mort. Ah, mais franchement, on va chez Dieu plutôt pour avoir la vie et non pas pour avoir la mort. Moi, j'ai des douanes. Moi, j'ai des douanes Maï Kalambaï. Ce n'est pas cette polémique de faire les plaints, il y a eu des bus gratuits. Je considère que Maï Kalambaï, qui fait la promotion de Maï Kalambaï, et Maï Kalambaï, sont allés solliciter auprès de l'autorité l'espace pour faire ses concerts. Alors, l'autorité qui a eu à faire payer les différents droits devrait prendre de précaution une bonne planification comme pour sécuriser les uns et les autres. Parce qu'avant, déjà, avec un de concert passés toujours au même endroit avec Fahli Hippoupa, on a compté 11 morts. ça devrait quand même nous renseigner et prendre désormais des précautions pour que demain, malheur n'arrive plus. Mais malheur est encore une fois arrivé. Ça veut dire qu'on a laissé de côté tout ce qui pouvait nous faire penser à une planification adéquate pour résoudre le problème de mobilité, le problème de prise en charge, de ceux qui peuvent suffoquer, de ceux qui peuvent tomber en ce camp, etc. J'ai des douanes ma Diabou, j'ai des douanes ma Calamaï parce que j'imagine qu'ils étaient focus sur la réussite de l'événement. Mais ceux qui ont donné l'espace, ceux qui devraient assurer la sécurité, pourquoi ils n'ont pas arrêté le fonctionnement de la billetterie ? Ceux qui donnent l'espace, ils ont quand même conscience de la capacité du stade. Le stade compte 85 000 places assises. Quand vous atteignez 85 000 places de billets vendus, vous arrêtez, c'est ça l'honnêteté. Non, on a besoin de plein, de perdre la foule. Ils ont besoin de plein parce que ce n'est pas leur soeur, ce n'est pas leur frère, ce n'est pas leur maman qui est décédé. Ça aurait été le frère, la soeur de ta famille, tu regarderaies ça autrement. Vous voyez ? Et puis, la mort est devenue un peu banalisée chez nous. C'est pour autant que nous devrions nous comporter comme ça. Non, la vie elle est sacrée mon frère, vous et moi là. Ce n'est pas parce que nous sommes bons que nous existons. non, c'est Dieu qui a voulu que nous puissions avoir ce souple de biais de manière gratuite. Qu'est-ce qu'on a fait ? Pour moi, ce n'est pas à ma diable de produire des barricades pour dire que vous n'arrivez plus sur Willery, vous autres n'arrivez pas sur CNB, n'arrivez pas sur Cabinda, n'arrivez pas sur Casavo pour encercler cet endroit-là et assurer véritablement la sécurité. Ce n'est pas à ma diable ou ce n'est pas Maï Kalambaye, ce n'est pas son job. Ce n'est pas son job. Lui, il a payé les droits et tout ce qu'il faut pour venir donner un concert. Maintenant, à vous les organisateurs, à vous propriétaires, à vous l'État, à vous le service de sécurité de pouvoir voir comment arrêter la billetterie, d'arrêter de vendre au niveau de la billetterie pour que les jeunes ne viennent plus. Et aux jeunes, de voir comment sécuriser. Et même nous, parents, ne pas envoyer nos enfants à aller à la mort parce que ça ne va pas. Je pense que c'est l'objectif que ce dit, M. Éric. On a tous vu ici les Jeux Olympiques, l'ouverture au niveau de Paris. Ça ne s'est pas fait dans un stade. C'était d'ailleurs un endroit qu'on dirait ouvert. C'était sur le fleuve Seine. Il n'y a pas eu de mordant. Pourtant, il y avait du monde là-bas. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas morts ? La gestion des fonds. Voilà la planification. Rentons chez nous parce que nous ne sommes pas non plus aussi les pires de population sur Terre. Nous avons aussi des gens remplis qui connaissent et félicitations à ceux qui font du bon boulot. On a eu le concert de Ferrigo là. Il n'y avait pas eu de mordant. Toujours à Kinshasa. Mais il y avait quand même un plein. Un plein à craquer. Il y avait eu le concert de Moïse Zumbié. D'ailleurs, pour un jour terrible, le matin, on a parlé de cette attaque au niveau de chez le président de l'Assemblée nationale actuelle, et puis au niveau du palais de la Nation. Mais quand même, il n'y avait pas eu de mordant. C'est-à-dire, on avait planifié, on avait vu comment faire pour que la détrie soit arrêtée à un certain moment. comment faire pour empêcher aux gens de ne pas accéder à X ou Y zone. C'est ce qu'il faut faire. Les enquêtes sont en cours. Parlant des enquêtes, j'ai cru comprendre que plutôt... Peut-être que ce n'est pas pour saboter... Non, non. Heureusement que Maman Judith Seminois, la première ministre, a pris les choses en main. Et j'ai cru comprendre que c'est plutôt une réunion élargie à plusieurs autres services. Il n'y avait pas que le ministère de l'Intérieur. Il y avait aussi la prise en contribution de l'hôtel de ville de Kinshasa. Il y avait la prise en compte de la police, des services de renseignement, etc., etc. Ils interviennent toujours en retard. Oui, mais c'est comme ça que je parle de la planification. Je nous encourage à faire la planification et de la placer dans tout ce que nous faisons. Et je suis même sûr que ceux qui nous font de problèmes au niveau de la partie orientale du pays, c'est parce qu'ils ont planifié leur programme de nous faire de problèmes qui arrivent parfois à nous... À nous inquiéter. À nous embêter. Nous, on ne planifie presque pas nos actions. Je crois qu'il est toujours bon de pouvoir planifier parce que le pasteur Roy Bondo a réussi au moins aux premières heures du concert. C'était une belle ambiance parce que moi, j'ai vu les images. Je ne suis pas allé jusque-là. J'ai vu ces mots en images. J'ai vu que le pasteur veut même prêcher la bonne nouvelle. C'est une bonne action. mais c'est lorsque ça avance et que l'on constate qu'on a déjà atteint de 85 000 places. On doit arrêter désormais. La biéterie doit cesser de fonctionner. Ça ne sert à rien que de pouvoir faire un grand plein et occasionner des morts parce que maintenant, c'est déplorable. La mort, comment on va rendre la vie à ceux-là ? Même si vous avez eu l'assurance, on va retourner la vie humaine comment ? Voilà pourquoi je suis en train de dire que le pasteur, pour moi, n'est pas blâmable ni Maï Kalambaye ni Majal. Ceux qui sont blâmables sont les propriétaires du stade, la police. Les propriétaires du stade ? Oui, c'est l'État congolais. Il a l'obligation d'assurer la quiétude de la population par levers la police qui dépend du ministère de l'intérieur. Si on sait qu'on va être débordé en pêchant, on a tous les moyens faisons un flash à la RTNZ, disons qu'on n'en voyait plus vos enfants. Mais on l'a vu lors de la francophonie. Justement, c'est comme ça que je dis. Il y a des bons exemples. Mais dans un cas, on priorise les bonnes actions. Dans un autre, on est laxiste, on laisse tomber. Parce que si on a vu Ferri jouer, c'était un plein. Mais il n'y a pas eu Mordant. On a vu Moïse jouer. Il n'y avait pas eu Mordant. Mais déjà, puisqu'on avait eu 11 morts lors du concert de Fahli, qui est aussi une grande star, qui fait flotter notre drapeau gracieusement et positivement ici et ailleurs, prenons des précautions. Parce que là, on lui avait encore donné deux jours. Heureusement qu'avec la première ministre, on a tapé du poing sur la table pour dire que non. aucune manifestation non sportive. Encore faut-il qu'ils acceptent qu'ils obtent en paix parce qu'une question est de décider, une autre est de faire appliquer réellement ce qui a été décidé au niveau du gouvernement central. Je suis en train de plaider que chacun de nous puisse respecter les différentes décisions prises. Ce n'est pas pour vous embêter, chers amis. C'est plutôt pour préserver vos vies. Parce que lorsqu'on alors arrivera, on va dire que c'est la police qui a failli. On va dire que c'est la police de produire tout le matériel qu'il faut pour barricader. Ce n'est pas à Madjabou. Ce n'est pas à Maïkanamai. Est-ce qu'ils ont été intéressés ? Mais moi, je viens, je paye vos droits. S'il vous plaît, chers dames, moi, je veux donner un concert. Et j'ai une certaine envergure. Et vous savez que la musique aujourd'hui, elle emporte sur tout ce que nous pouvons organiser ici. J'ai mis ici que autrefacité vitaleïmane. Aujourd'hui, c'est la musique. Parce que nos jeunes gens, généralement, ne sont pas suffisamment encadrés. Et nous sommes dans quelle période ? C'est des grandes vacances. Ils sont à la maison, parfois, ne rien faire, ils tournent des pouces. Ils se disent, mais tiens, on va, on se reste à aller écouter la musique. Nous, parents, jouons aussi notre rôle que les liens n'ont. La scène est déjà bondée de monde. Arrêtons, restons à la maison. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin. Oui, allez-y. Je vais poser une question ouverte. Est-ce qu'il faudrait dédouaner M. Bondeau et son artiste seulement parce qu'ils avaient payé l'assurance ? C'est bien d'avoir payé ses frais dans une entreprise pour assurer les gens qui viendraient au concert. C'est ma manière d'aiguiser la conscience de l'État. Pas de souci. D'abord l'État. Mais sur place. D'abord l'État. La sécurité de ce site-là était garantie. Ça, c'est une question. OK. Est-ce qu'on avait prévu les ambulances en cas de débordement ? Parce que c'est comme un stade. on savait déjà qu'il y aurait un monde fou. Est-ce que Bondeau et sa bande avaient prévu déployer en cas de débordement ? Parce que dans leur communiqué ils n'ont parlé que d'assurance. J'ai suivi le ministre de la Santé qui déplore qu'ils n'ont jamais été intéressés. C'est ça ? Il était sur RLTNC. On aurait déjà anticipé. Si un ministre peut dire qu'ils n'ont jamais été contactés alors amenez-nous monsieur Bondeau à la barre en train de parler de ces neuf morts. Amenez-nous Maï Kalambay à la barre. Non mais cher Patrick le ministre s'il vous plaît vous et moi nous vous égozions la gorge ici à dire voici voici voici. Vous voulez vraiment me dire que le ministre n'était pas informé le ministre de la Santé. Mais franchement il y a quand même un appareil de l'État qui fonctionne chez nous. L'ANER fait des rapports XY nous meilleure si nous parlons. Toute cette prévision de concert avait été annoncée dans les médias radio, télévision presse écrite même presse en ligne. Le ministre n'a pas suivi les informations pour savoir qu'il y aurait un concert. Il y a des procédures administratives saisies officiellement et c'est aussi qu'on voudrait établir c'est aussi de savoir vous savez qu'il y a eu 11 morts le jour où Fanny a joué au Stade. Qu'est-ce qui a occasionné ces morts qu'on a corrigé au concert de Mike Calambay ? C'est comme ça que je parle de la planification papa. C'est comme ça que j'ai... C'est fou comment je voudrais seulement Éric tu es dans le banc mais je ne voudrais pas qu'on dédouane M. Bondo et Mike Calambay. J'ai utilisé la verbe la locution adverbiale d'abord par l'État tu dois être responsable en premier lieu et puis après les autres viendront par la suite parce que je ne sais pas ailleurs il y a eu même des concerts qu'on a vus par exemple en France par exemple lorsque Fanny avait joué il y a eu autant de barrières que tu ne peux même pas accéder à la dernière des zones qui approchent vers la salle c'est ce qu'on devrait faire aussi chez nous heureusement ou malheureusement nous avons toujours des vedettes d'envergure c'est pas fini aujourd'hui nous parlons de Mike Calambay demain ça sera encore un autre parce que les images qui circulent M. Éric on sent qu'il y a eu débordement jusqu'à tel point les agents qui étaient sur place pour la sécurité n'étaient pas au nombre des gens qui venaient ils ont cédé ils étaient seulement équipés pour sécuriser la population mais non mais non c'est bien triste vous savez que malheureusement j'ai vu aussi des policiers qui étaient tombés oh 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 la oh oh la police il est venu pour sécuriser l'état qui nous est plus porté mais débordez pas l'état n'est pas tombé déjà à ce niveau là l'état n'est pas connu de la suite rappel moi j'ai dit toujours il lui fallu qu'on fasse rappel à l'armée par exemple à deux mètres de là par exemple faire passer un communiqué aussi dans des chaînes comme pour dire ne venez plus il n'y a plus de place suivi à l'arrivée et interdire carrément même vos parents quand l'artiste voulait à tout prix faire son plein et puis malheureusement c'est venger et puis malheureusement partir du son de la vérité chère dame c'est comme si le stade de martyre est devenu aussi un lieu où l'on vient pour tâter sa popularité malheureusement non nous ne devons pas vivre dans les antagonismes comme ça tous ils sont artistes tous ils sont congolais tous ils peuvent s'offrir des auditoires pour dire un message positif à la population pour nous amener par exemple à considérer la propriété comme une valeur parce que si nous sommes propres il n'y aura pas de moustiques il n'y aura pas de malaria donc on va garder l'argent autrement toutes ces grandes vedettes là pour moi peuvent aussi exiger qu'il y ait vraiment de la sécurité on a négligé cet aspect là et malheureusement on a plus besoin de compter des morts chez nous on a tellement nous avons les morts à Kanyabayu on a tellement de morts c'en est tout encore une fois l'état je persiste l'état d'abord l'état va prendre ses responsabilités on retient quoi on retient quoi sur ces on retient que la planification est essentielle dans tout ce que nous allons faire même vous ici pour venir faire l'émission vous avez un plan oui c'est essentiel chez nous malheureusement ça nous manque revenons à ce que nous disons ici même pour l'Est du pays nous devons avoir un plan on a fait en son temps d'après ce que nous avions eu décider pourquoi ? on ne peut pas aller à Jésus et pour les transports on retient quoi ? pour les transports multiplions les types de transports ne nous arrêtons pas au transport routier simplement activons la voie ferrée activons tout bateau qui peut nous conduire des beach mobila à Malou c'est Malou quoi beach mobila vice versa et puis pourquoi ne pas aussi par exemple davantage mettre un tenu sur la nécessité de recréer des voies secondaires chez nous on ne connait c'est moins les bouvards les voies secondaires existent tracées pourquoi on ne fait pas l'asphaltage de ces voies secondaires ça peut être aussi utilisé chez nous malheureusement vous dire que ce n'est pas la priorité non comment ça tout est prioritaire chez nous mais que chacun fasse son boulot et nous voulons que les voies seront bien gardées parce que nous avons tout malheureusement monsieur Patrick à vous également les deux thématiques on retient quoi d'abord pour les transports et puis pour les drames qu'on observait d'abord il faut sécuriser le transporteur il a besoin c'est-à-dire donner lui le carburant qu'il faut vendez lui un bon carburant vous savez qu'il y a des carburants qui viennent de l'oufou et à deux heures du matin ils mettent dans nos stations ici est-ce que l'OCC fait son travail parce que quand tu vas dans les stations tu as comme l'impression que non ça dit que toi tu y vas pour acheter un bon carburant mais on te vend le carburant de l'oufou parce que ça atterrit à deux heures du matin ils mettent dans leur réservoir et puis ils vendent à la population nos CC n'est pas là nos services de renseignement ne sont pas là sécurisés sécurisés nos véhicules mais le gouvernement aussi Transco est en train de mourir si Transco se mourrait demain ça dit que le transport à Kinshasa au Congo est émis par des particuliers et qu'ils dictent leur loi ils dictent leur loi ils peuvent dire que les embouchements sont paralysés ils ont fait ça hier ils ont paralysé la ville ils ont paralysé la ville à un moment donné il faudrait que j'ai toujours prêché j'ai dit le gouverneur de la ville de Kinshasa le ministre des transports et le chef de la police mettez-vous ensemble et les bourgoumès il y a des voies secondaires des voies secondaires mais qui sont barricadées par les chefs de rue dans des avenues c'est Kinshasa c'est-à-dire que vous arrivez d'où la nécessité de parler de l'État mais voilà chez nous ici les véhicules ne rentrent pas et c'est les gangsters des avenues qui disent vous ne pouvez pas emprunter une autre avenue sinon et Kobeba c'est comme ça qu'ils disent mais si le bourgoumès c'était vraiment bourgoumès si l'État était vraiment État ces rues-là sont à Kinshasa la planification les drames les drames observer le stade on est en quoi sûr je voudrais emprunter quelque chose chez mon frère Patrick monsieur le gouverneur vous devez tenir compte d'une réalité vous avez une belle opportunité de votre vie pour pouvoir bien faire et peut-être ça va vous hisser encore plus loin parce que plusieurs gouvernants qui ont eu à bien travailler sont devenus même des chefs d'État les exemples sont les gens l'actuel président turc l'était gouverneur et l'existe n'est peut-être pas le même mais il était gouverneur Jacques Chirac en France il avait été maire de Paris c'est un peu l'équivalent de notre gouverneur de la ville de Kinshasa etc etc alors si vous arrivez à bien travailler ici dans la ville de Kinshasa vous pouvez obtenir encore beaucoup d'autres opportunités ne vous focalisez pas sur tout le sujet vous allez vous embrouiller choisissez les prioritaires ici la route Eric aime bien son gouverneur oui je reste positif je reste positif parce que il inspire confiance sans rien faire de grave sûrement la vie n'a pas été il faudrait qu'il nous fasse rêver justement il faudrait qu'il va au drame oui faites nous la route laissez-moi ce Patrick chuter oui je voudrais voir Calambay et son producteur Bondo monsieur Bondo je voudrais qu'il nous explique pourquoi la sécurité a failli a failli je voudrais qu'ils expliquent devant un juge c'est à dire c'est comme ça que ça doit se passer là sommes nous dessus de la loi nous comptons neuf morts aujourd'hui il ne suffit pas de dire nous fermons le stade il n'y aura plus d'activité il y a toujours des hommes forts qui viendraient imposer après ça on va toujours faire et va faire ces deux jours il va revenir pour faire ces deux jours mais la confiance là parfois ça nous amène aussi et non mort qu'est-ce qu'on fait ça ne va pas vraiment alors merci beaucoup il est temps que les mesures sérieuses sont mises les responsables du stade et d'avoir plus de responsabilité non on est pas responsable le premier responsable son bilan c'est d'avoir plus de responsabilité le premier responsable pour moi c'est les gens qui ont donné cet espace là pour le conseil donc ils doivent assurer la sécurité de ceux qui doivent venir là tu sentais le propriétaire ok merci beaucoup merci beaucoup monsieur Patrick monsieur Eric à vous également chers internautes et téléspectateurs merci d'avoir suivi ces magazines et retrouvez dans les uns que demain à la même heure au revoir planification